Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La société de gestion et de réalisation des marchés de gros, limongée par le ministre du Commerce, qui ordonne une ouverture d'une enquête approfondie. Et nous célébrons la nuit du destin ce soir. Entre récitation du Coran et action de bienfaisance, assure un reportage dans le journal. Les prix du pétrole enregistrent leur plus haut niveau. Depuis octobre, le Brent a dépassé les 90 dollars. En football, le Serbouz d'aide s'est imposé devant l'entente de Sétif sur le score de 2 buts à 1. En match d'ouverture de la 22e journée du championnat de Ligue 1, qui se poursuivra aujourd'hui avec 4 matchs au programme. Bonjour à tous. Entretien téléphonique contre Hamad Attaf et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Moustapha, en application des décisions issues de l'entretien téléphonique de mercredi dernier entre le président de la République, Ammajit Boune, et le président de l'État de Palestine, Mohamed Abbas, quant à la nécessité de renforcer la coordination entre les partis algériens et palestiniennes en prévision des prochaines échéances au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères, qui a reçu hier au siège du ministère des membres de familles de citoyens algériens qui se trouvent dans la bande de Raza, Hamad Attaf a évoqué à l'occasion les efforts déployés par les autorités algériennes en coordination avec les autorités égyptiennes et le CICR pour surmonter les obstacles et les difficultés en travant le processus d'évacuation des ressortissants algériens bloqués dans la bande de Raza depuis le début de l'agression israélienne. Et l'Algérie, justement, poursuit ses efforts et ses actions au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer les pratiques inhumaines de l'occupant israélien. Dans une allocution prononcée lors d'une réunion du Conseil sur le thème « Faire face aux conséquences du refus d'accès humanitaire des enfants pendant les conflits armés », Amal Benjama a déploré les terribles conséquences du refus d'accès à l'aide humanitaire aux enfants de Raza entraînant notamment leurs morts de malnutrition, de déshydratation et de manque de soins de santé. On écoute Amal Benjama. Je suis frappée de constater que pas un seul mot n'a été prononcé pour exprimer la situation difficile dans laquelle se trouvent les enfants à Gaza. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une réalité horrible. En effet, le refus d'accès à l'aide humanitaire laisse aujourd'hui les enfants livrés à eux-mêmes dans un contexte marqué par le conflit. La situation humanitaire à Gaza en est un exemple particulièrement éclairant. La puissance occupante prive délibérément depuis des mois les populations d'aide humanitaire avec des conséquences humanitaires terribles que l'on connaît. Les enfants meurent aujourd'hui de malnutrition, de déshydratation. Ceux qui survivront seront marqués à vie. Leurs rêves aujourd'hui sont brisés. C'était le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amal Benjama. Plusieurs pays ont annoncé l'arrêt de vente des armes à l'antité sioniste. D'autres suivront certainement l'exemple entre autres de l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique et l'Espagne. Il y a justement un projet de résolution appelant à l'imposition d'un embargo sur les armes. L'occupant israélien sera soumis au vote aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le texte est présenté par le Pakistan au nom des pays membres de l'OCI. Il est soutenu par la Bolivie et Cuba notamment. On écoute le décryptage de Ahmed Farhani, analyse politique jordanien, contacté par Karima Hasnaoui. Il s'agit d'une attitude positive du Conseil des droits de l'homme. Les décisions du Conseil ne sont certes pas contraignantes pour les partis concernés, mais toutes les décisions versant dans l'intérêt du peuple palestinien et dénonçant l'extrémisme de la politique de l'occupant sioniste dans le génocide à Gaza sont les bienvenus. La possible adoption de cette résolution mettra un coup politique à l'occupant israélien. Et la semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU à New York a adopté une résolution appelant un cessez-le-feu immédiat. Seulement le massacre de Palestiniens se poursuit toujours à Gaza. Ces décisions onusiennes successives peuvent-elles justement arrêter le génocide à Gaza ? Élément de réponse avec Ahmed Farhani, analyse politique jordanien. Il faut considérer les décisions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale ou encore des institutions internationales comme étant des accumulations positives pour atteindre deux objectifs. D'abord, générer davantage de solidarité et de soutien en faveur de la cause juste du peuple palestinien. Ensuite, cesser de soutenir l'occupant israélien qui puise sa force dans son influence mondiale et qui bénéficie de l'appui inconditionnel américain et des pays occidentaux. Certes, nous constatons un recul positif dans ce soutien de la part de ces pays. Seulement, démasquer le projet colonial expansionniste participera à la destruction de l'occupant comme cela a été le cas pour le régime colonial en Afrique du Sud et dans le monde. Et alors que la famille Nguet les palestiniens arrasa sous le regard des alliés de l'entité sioniste et au lendemain d'une mise en garde inédite de son grand partenaire américain, l'occupant israélien a annoncé ce vendredi autoriser la livraison temporaire d'aide dans l'enclave palestinienne. Le ministre du Commerce a limogé le PDG de la Société de gestion et de réalisation des marchés de gros ainsi que certains cadres soupçonnés d'être impliqués dans la situation que traverse cette société. Taïb Zitouni a ordonné par ailleurs une enquête approfondie, indiquant communiqué du ministère du Commerce. Les cours du pétrole se sont brusquement enflammés hier, atteignant un plus haut niveau depuis octobre. Une hausse qui s'explique par un regain des tensions géopolitiques et la décision de l'OPEP Plus de maintenir sa stratégie de baisse de la production. Le baril s'est envolé de 1,45%. Il valait 90,65$ le baril, un sommet depuis octobre. Et le marché connaîtra également un déficit de 450 000 barils jour au deuxième trimestre de cette année, selon les experts. On écoute l'analyse de Mohamed Achir, économiste contacté par Soraya Roslaine. Ça rentre dans une stratégie de l'OPEP Plus de maintenir les prix du marché et de soutenir aussi les investissements dans le secteur. Parce que l'OPEP Plus a justifié la stabilité du marché du pétrole par la nécessité d'avoir un prix permettant une attractivité dans les investissements dans les hydrocarbures. Aujourd'hui, il faut noter qu'il y a des prévisions de hausse du prix du pétrole à court et moyen terme, étant donné qu'il y a eu beaucoup de désinvestissements carrément durant la période de la Covid-19 et même bien avant. Donc cela veut dire qu'il faut un prix d'équilibre entre les producteurs et les consommateurs pour que la production de pétrole et l'investissement continuent. C'est pour ne pas créer la distorsion dans l'équilibre du prix des marchés pétroliques. Mohamed Achir, économiste contacté par Soraya Roslaine. La journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines commémorée hier, le 4 avril de chaque année. Et à l'occasion, le ministre des Moudjahidines et des ayants de droit a présidé une rencontre au musée du Moudjahid. L'Aïd al-Biga a affirmé que la ratification par l'Algérie de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles exprime une volonté sincère et un engagement franc envers les valeurs de la révolution du 1er novembre. On l'écoute. L'Algérie a sacrifié plus d'un million et demi de chouhada pour récupérer sa souveraineté et son peuple a souffert le martyr durant la période du colonialisme. Et notre armée qui a consacré toute son énergie humaine et matérielle pour nettoyer les frontières est et ouest du pays, des mines antipersonnelles et a réussi à sauver la vie d'innocents, à extraire des millions de mines antipersonnelles et à assainir des milliers d'hectares. Et suite au décès de la veuve du Moudjahid, Aliza Amoum, Yahi Luisa, à l'âge de 83 ans, l'Aïd al-Biga a dressé un message de condoléances à la famille de la défunte et dans lequel il a évoqué les qualités de la militante qui a travaillé sur la houlette de son époux Aliza Amoum pour préparer et réunir les conditions nécessaires à l'impression de la déclaration du 1er novembre 1954 dans la maison du Moudjahid Idir Bah au village Irili Moula qui constitue un monument historique témoignant de cette étape cruciale de notre glorieuse histoire, écrit le ministre des Moudjahid. Mohamed Lagaba a affirmé hier que le contenu des programmes des chaînes de télévision pendant le mois d'Hormdan a été adapté aux spécificités du mois sacré, déclaration du ministre de la Communication lors d'une séance plénière à l'APN consacrée aux questions orales adressées à un nombre d'égouts du gouvernement. Le ministre a fait également d'une baisse des scènes de violence dans les programmes télévisés par rapport aux années précédentes, ajoutant que le ministère ne joue pas le rôle de censeur mais oeuvre à encourager la production nationale, surtout avec le coût élevé des productions importées. Pendant les dix derniers jours du mois sacré d'Hormdan, Algérie Poste, comme chaque année, assure une permanence nocturne au niveau de plusieurs bureaux de poste. Ce sera de 21h30 à 23h30 afin de permettre aux citoyens de finaliser leurs achats de Haïd al-Fetr, reportage à Algérie signé. Des bureaux de poste ouverts en ces dix derniers jours du mois sacré d'Hormdan, une initiative qui revient chaque année pour aider les personnes à finaliser leurs derniers achats de Haïd al-Fetr, une approche pratique, selon Ayoub, satisfait de l'initiative. La permanence en ces dix derniers jours de ramadan des bureaux de poste est une bonne chose. J'ai parfois besoin de services à l'intérieur des bureaux de poste, comme retirer une certaine somme d'argent. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps durant la journée. L'ouverture la nuit peut s'avérer être pratique, surtout pour les derniers achats de Haïd. Une forte demande en liquidité pour laquelle Algérie Poste se mobilise chaque année afin de répondre au maximum de besoins exprimait dans les quatre coins du pays. Selm Ghesmi, divisionnaire aux services financiers et monétiques à Algérie Poste. C'est devenu une tradition chez Algérie Poste d'accompagner nos citoyens dans pratiquement les dix derniers jours sur les préparations de Haïd. Nos clients achètent les vêtements. Une forte demande de la liquidité. Il y a une forte demande aussi des paiements. Raison pour laquelle Algérie Poste est mobilisée à travers l'ensemble de ses services, notamment les services réseau, donc tout ce qui est agence, il y a les ouvertures nocturnes des bureaux de poste. Des heures d'ouverture élargies au niveau de plusieurs bureaux de poste à travers les quatre coins du pays, pour à la fois réduire la pression durant la journée, tout en supervisant la disponibilité de la liquidité et d'une multitude de services proposés pour mieux répondre aux besoins des citoyens en ces derniers jours avant Haïd. Et nous célébrons ce soir la nuit du destin entre récitation du Coran et action de bienfaisance. Certaines familles choisissent également cette nuit pour la circoncision des enfants. Reportage Feta Boumati. La 27e nuit du mois de Hamdan. Une nuit sacrée dédiée principalement à la spiritualité et à certaines traditions qui se perpétuent. La lecture du Saint-Coran, l'invocation, faire jeûner pour la première fois les enfants, circoncire les plus jeunes d'entre eux et préparer des gâteaux traditionnels à l'approche de l'aide. Et les citoyens que nous avons rencontrés, jeunes et moins jeunes, préservent ces traditions. Ce qu'on fait, généralement, on prépare un plat traditionnel, typiquement algérois. On prépare de la ruchta. Et généralement, quand on a des enfants à la maison, on les encourage à jeûner pour la première fois. Et du coup, on leur offre un petit cadeau le soir même. Aussi, on organise les circoncisions. On prépare les gâteaux. Des traditions précieusement conservées qui se transmettent de génération en génération et l'aspect culinaire diffère de région en région. Cela témoigne de notre richesse culturelle. Direction Constantine qui accueille le Festival international de l'Inche des retours sur l'avant-dernière soirée qui a été animée par Cheb Anwar. Le compte-rendu est signé Hayat Kalboa. La soirée d'hier était spéciale avec notamment Cheb Anwar qui fait le bonheur de ses fans ici à Constantine même s'il a effectué un grand virage du Hauzi et du Rai vers le champ religieux. Les spectateurs ont tenu tout ça. Restez jusqu'à la fin pour voir le clou de la soirée Cheb Anwar. Invité par le commissariat du Festival international de l'Inche. Dans sa 10e édition, il nous explique comment s'est faite cette nuit. Avant, ce sont de très belles voix, de jeunes chanteurs mounchidines qui ont brillé lors des festivals régionaux comme la troupe Al-Ikhlas de Boussaada, Nour Al-Moustafa et des individualités très célèbres comme Abdeljalil Akhruf, Nasser Merouh de Constantine ou Kamal Arzoug d'Oued Souf. Pour ce soir, la soirée de clôture verra principalement deux pays connus pour le champ mystique, la Syrie et l'Indonésie et qui vont faire un travail en commun des deux troupes. Konstantin Hayat Karboua, Al-Géchen 3. La suite de la 22e journée du championnat de Ligue 1 de football avec quatre matchs au programme ce vendredi à 15h45. M. Serbeid recevra le N. Sema Grail en soirée trois matchs. M. C. Al-G. U. Sousf, U. S. Biscra, J. S. Kabyli et Aïssouchilov recevra la J. Soura. Hier, le Serbe-Luzdet s'est imposé de Buzara devant l'entente de Sétif. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo Fatima Chalf. Sous-titrage ST' 501.